Nous savons que le Magal d'Essouba est un grand événement qui mobilise beaucoup de nos compatriotes. Et nous avions pensé qu'il était important qu'on puisse aller d'abord rendre visite au calife général de Mourit, et lui apporter le soutien de la Sonacos en huile, mais aussi le soutien de la Sonacos en masques. Comme vous le savez, ce Magal, cette édition 2020, se passe dans un contexte de pandémie de Covid-19. Et le calife général de Mourit a demandé à tous les fidèles de célébrer ce départ d'exil de Cheikh Moudoubaba, mais tout en respectant les gestes barrières, donc le port du masque, la distanciation physique. Donc nous pensions que venir avec 10 000 masques était important accompagné d'une quantité importante d'huile pour les ménages, mais aussi pour les fidèles qui viendront nombreux d'avoir part à cet événement. Et après avoir été reçus par le calife général de Mourit, nous avons été reçus par le porte-parole du calife général de Mourit, qui, comme vous le savez, est le président de la commission d'organisation du Magal. Nous avons expliqué le contenu de notre rencontre avec le général de Mourit, et ce que nous avons fait aussi comme participation. Et bien entendu, j'entretiens de bien relations personnellement avec Sérine Bassirou Abdelkhad. On en a profité, vous avez dû le remarquer, on en a profité pour converser, pour discuter sur un certain nombre de sujets. Et je me suis aperçu que Sérine Bassirou Abdelkhad était intéressé par l'agriculture en général, l'arachide en particulier, et plus particulièrement encore par la Sona Gosse. Et je m'en félicite et je lui ai promis de revenir le voir pour discuter davantage avec lui sur les tenants et appuissants de la Sona Gosse. Oui, forcément, toutes les entreprises, y compris la Sona Gosse, vont bénéficier des effets du Magal. Parce que notre chiffre d'affaires annuel doit être positivement impacté par l'organisation du Magal. Et nous pensons que c'est aussi un événement économique. Parce qu'avec le Magal, la consommation va augmenter. Avec le Magal, les ventes aussi vont exploser. Et nous pensons pouvoir tirer en tout cas notre épingle du jeu. Nous avions depuis quelques jours déployé une équipe de commerciaux ici à Touba. Et certainement les recettes seront bonnes. Donc cette année, il y a beaucoup de monde qui est attendu à Touba. Et donc il y aura beaucoup de consommation aussi à Touba. Et cela devrait en tout cas permettre à des entreprises comme la nôtre de mieux résister aux impacts négatifs de la Covid-19. Et ce n'est pas ce qu'il y a pas ce qu'il y a pas.